Monsieur Chénet-Girard, qui avait déjà fait exploser sa majorité et fait le choix de la division des voix de la gauche aujourd'hui, je ne peux qu'en prendre acte. Évidemment que j'étais déçue qu'on ne parvienne pas à un accord. Chacun doit assumer ses responsabilités. Un accord, c'est deux, c'est pas tout seul. Oui, enfin, vous êtes quand même arrivé à la négociation, les mains dans les poches. Je suis désolé de dire que... Ah bon ? Parce qu'en fait, tous les éléments qui ont fuité dans la presse sont bien des éléments que nous avons fournis, puisque vous êtes arrivé à la négociation, les mains dans les poches. Nous sommes arrivés avec notre projet politique. Et vous arrivez avec un nouveau projet politique pour remplacer le mien. Non, pas du tout. C'est un protocole d'accord. Et d'ailleurs, c'est West France qui l'a fait fuité. Donc je sais bien que c'est vous qui l'avez transmis. Non, je l'ai donné aux 80 membres de ma liste pour qu'ils se sont empressés de le donner à West France. Et d'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de problème. En l'occurrence, que le grand public sache quel est l'espace de la négociation. Je pense que c'est quelque chose d'important, notamment sur le fond. On dit qu'on est exigeant. J'espère bien qu'on est exigeant sur le fond. Mais c'est intransigeant, ce n'est pas exigeant. Ah non, ce n'est pas intransigeant, M. Chenet-Girard. Absolument pas. Mais en tout cas, vous ne souhaitiez pas cet accord. C'est fou. Sinon, je ne vous aurais pas reçu jusqu'à 4h du matin, puis le lendemain à partir de 8h. Donc, chacun assume sa responsabilité. Les Bretonnets et Bretons nous avaient mis devant. Je vous avais dit qu'on pouvait discuter sur la base de mon projet. Vous présentez un autre projet. Et vous dites, je prends les clés du camion. Je veux un regard sur la gouvernance. Je veux un regard sur les directeurs. Je veux un regard sur le cabinet. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Il faut de la clarté. 65% d'abstention, ce n'est pas le moment de faire des combines et de l'arithmétique. C'est le moment de parler Bretagne et projet. C'est exactement ce que l'on a fait. C'est exactement ce que l'on a fait. On est arrivé avec les 10 points principaux de notre programme, alors qu'on en a 150, en disant, si on fait une majorité ensemble, comment ça se passe ? Et c'est important que les Breton et les Bretons comprennent comment ça se passe, ce processus-là. Parce que ce qui s'est passé avec M. Kueff, c'est que ça s'est passé sur un coin de table et qu'au final, il a signé pour 6 postes. Mais bien sûr que si tout le monde le voit, tout le monde le sait. Mais c'est une nuit de négociation. Nous avons des points où nous avons augmenté notre projet. Vous avez trahi vos propres électeurs. Ce n'est pas de l'arithmétique. Et Daniel, mais surtout Daniel Kueff, vous voyez bien. On est en train de refaire la match de la nuit. Il n'y a aucune manière de ne pas travailler ensemble. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'on a pensé.